Vous souhaitez... Madame, madame, vous posez une question à ce moment-là, je vous réponds. Non, non, mais laissez-moi. On va vous entendre dans un instant. Béliar Nabli. Si la communication de l'armée israélienne est si peu convaincante et de moins en moins convaincante, c'est notamment, premièrement, parce qu'il faut rappeler que le postulat de départ autour de l'hôpital de Chifa, c'est que cet hôpital représentait le QG du Hamas. Aujourd'hui, après quelques jours de communication autour de ce postulat-là, on est très, très loin de l'hypothèse. Ce n'est ni le QG politique ni le QG militaire. Deuxièmement, si on a autant de mal à avoir d'informations sur ce qui se passe à Gaza, c'est quand même parce qu'il est interdit aux journalistes internationaux impartiaux de pouvoir entrer par l'armée israélienne. Or, on se retrouve dans une situation où le seul canal d'information, c'est quand même des porte-parole de cette armée, qui contestent toute autre source d'informations. Donc là, il y a plus qu'un problème pour un État qui se présente comme démocratique. Israël est une démocratie en guerre et ne veut pas, à la différence du Hamas, monsieur, ne veut pas que les civils soient tués et massacrés. Par contre, le Hamas l'a fait déterminer. Donc à un moment donné, il faut un peu arrêter d'accuser Israël d'être celui qui est le méchant. Le méchant, c'est le Hamas. Ok. Colonel, le patron de l'Organisation Mondiale de la Santé qualifie la réponse d'Israël, son échelle de plus en plus injustifiable. Votre réaction à ces propos ? Ma réaction, c'est que lorsque 239 otages seront libérés par l'organisation terroriste du Hamas, eh bien on verra peut-être ce qui se passe pour l'instant. Ceux qui font le terrorisme, ceux qui ne respectent pas le droit international, c'est le Hamas. Par contre, il y a un truc qui me choque, mais ça me choque à chaque fois. Quand j'entends que c'est des colons ou des militaires qui ont éliminé des Palestiniens, moi, il y a un moment où je lui dis que les colons doivent rester dans leur kibbutz. On ne peut que dans des kibbutzes. Peu importe, c'est aucune importance. Je dirais simplement, ou dans leur vie, si vous voulez, mais ça ne change rien. Le problème, c'est que ce sont des civils qui commencent à prendre part au conflit. Et dès lors que des civils commencent à participer au conflit de cette manière-là, on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Et ça correspond quand même à tout ce qui a été dit depuis des semaines sur la montée de l'agressivité des colons. Ils ont peut-être peur, peu importe, mais on a quand même déployé, je crois, de l'armée israélienne, déployé beaucoup de soldats pour les protéger. Il y a un moment où chacun doit rester dans son rôle. Général, malheureusement, vous n'avez pas d'un côté les colons et de l'autre l'armée. Les colons se permettent de commettre les crimes qu'ils commettent parce qu'ils sont soutenus par l'armée. L'armée israélienne aime, on a entendu le porte-parole rappeler que c'était une démocratie, un état de droit, etc. Précisément, dans un état de droit, des civils ne bénéficient pas d'une telle impunité lorsqu'ils commettent de tels actes. C'est-à-dire des crimes que sont des homicides ou le fait primaire de sortir des gens de chez eux pour occuper leur résidence. Tout cela est en dehors de toute logique démocratique, toute logique juridique dans un état de droit. Pardonnez-moi, il y a plusieurs façons de voir les choses. L'armée israélienne n'a pas les moyens de réagir en ce moment parce qu'elle est occupée dans la bande de Gaza ou bien elle ferme les yeux ou bien elle soutient ses actions parce que vous, c'est la dernière hypothèse que vous êtes en train de défendre. On a une pléthore d'images où on voit des soldats présents durant ces actions, présents en soutien ou en protection des colons. Alors vous allez me dire, comment ça se fait ? C'est très simple. Il suffit d'avoir un œil sur la nature du gouvernement actuel. Pas le gouvernement d'urgence, mais le gouvernement qui était au pouvoir dès le début de cette séquence. Quel est-il ? C'est un gouvernement composé notamment de colons ou de représentants de colons. Donc à partir de ce moment-là, dès lors que vous avez un soutien politique, vous agissez, vous essayez de profiter opportunément de la crise pour avancer vos pions. C'est-à-dire quoi ? Coloniser tout simplement. Ce sont des colons qui sont ancrés sur des territoires mais qui essayent d'avancer et de conquérir un peu plus de territoires. Elle le restera tant qu'il n'y aura pas de perspective politique, constructive. On ne dira pas aux Palestiniens, voilà en fait votre situation qui se résume à deux mots, c'est-à-dire l'occupation militaire et la colonisation, ce n'est pas une condamnation ad vitam. Il va avoir une solution politique. Tant qu'il n'y aura pas de perspective de cette nature, il y aura une tension permanente, y compris pour les Israéliens. Et d'une certaine manière, ça serait dans leur intérêt aussi de construire une telle perspective politique. Alors là où je perçois le problème, voire l'impasse, c'est que du côté palestinien, il n'y a pas pour l'instant d'autorité, d'incarnation légitime qui pourrait porter précisément l'espoir des Palestiniens parce que Mahmoud Abbas lui-même est délégitimé, démonétisé et le Hamas, en dépit du soutien qu'il peut avoir du point de vue populaire, il n'a plus de crédit international et encore moins face aux partenaires ou à l'adversaire politique que représente Israël. Et côté israélien, il faut souligner un autre élément. Non seulement Benjamin Netanyahou incarne la politique coloniale qui est menée depuis des décennies, mais malheureusement, il faut le dire, aujourd'hui, ceux qui représentent l'opposition en Israël ne remettent pas en cause la colonisation. Ça a été assumé il y a encore quelques jours par le chef de l'opposition, M. Lapid, je pense, et qu'il a dit explicitement que pour lui, la Cisjordanie ne relevait pas d'une stratégie de colonisation. Les Israéliens étaient chez eux d'une certaine manière. Formule qui malheureusement fait écho à un langage qui relève plus du langage religieux, biblique, et ça renvoie à ce qu'on appelle la dérive du sionisme, vers un sionisme religieux, et qui s'éloigne de plus en plus du langage politique, du langage du droit international. Là, de mon point de vue, le véritable problème, c'est que si on commence à mettre du religieux partout, on a d'autant plus de mal à parler un même langage, parce que chacun va invoquer une lecture, un serment inversé, etc. On ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier en ces termes. Il faut d'une certaine manière laïciser, si j'ose dire, neutraliser la dimension religieuse du conflit pour faire de la politique et trouver une solution politique. C'était israélien. Il faut souligner un autre élément. Non seulement Benjamin Netanyahou incarne la politique coloniale qui est menée depuis des décennies, mais malheureusement, il faut le dire, aujourd'hui, ceux qui représentent l'opposition en Israël ne remettent pas en cause la colonisation. Ça a été assumé il y a encore quelques jours par le chef de l'opposition, M. Lapid, je pense, et qu'il a dit explicitement que pour lui, la Cisjordanie ne relevait pas d'une stratégie de colonisation. Les Israéliens étaient chez eux d'une certaine manière. Formule qui, malheureusement, fait écho à un langage qui relève plus du langage religieux, biblique, et ça renvoie à ce qu'on appelle la dérive du sionisme vers un sionisme religieux, et qui s'éloigne de plus en plus du langage politique, du langage du droit international. Là, de mon point de vue, le véritable problème, c'est que si on commence à mettre du religieux partout, on a d'autant plus de mal à parler un même langage, parce que chacun va invoquer une lecture, un serment inversé, etc. On ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier en ces termes. Il faut d'une certaine manière laïciser, si j'ose dire, neutraliser la dimension religieuse du conflit pour faire de la politique et trouver une solution politique. Fribriter l'opération militaire, ce n'est pas une opération humanitaire. Nous sommes dans un contexte de guerre, il faut bien rappeler une bonne fois pour toutes, nous sommes dans la guerre, et dans cette guerre-là, on fait autant de possible, moins de mal possible aux populations civiles, mais la réalité, c'est le combat d'abord, et ça, vous ne pourrez pas empêcher ça. Non mais, général, même en temps de guerre, il y a des normes minimums à respecter, ça s'appelle le droit international humanitaire, auquel, précisément, et encore une fois, les États de droit démocratique sont engagés à respecter. Ce n'est pas parce que vous êtes en pleine guerre que vous avez le droit de vous départir de toutes vos obligations internationales. ça ne marche pas comme ça. Sauf si, précisément, vous ne respectez pas, ou vous assumez le fait de ne pas être lié par le droit international. Ce qui est problématique... Lisez le droit international dans sa globalité, reprenez les conventions de Genève, vous pouvez combattre dans ces conditions-là. Tous les articles sont très bien faits, très bien faits. Bien sûr. Il suffit de les appliquer, mais il ne faut pas les lire quand ça vous arrange. J'ai posé la question à Rina Bassiste. Je vais poser, s'il vous plaît. Non, non. Je vais poser la question à Rina Bassiste. Il y a des crimes qui peuvent être commis également en temps de guerre. Et là, c'est un crime de guerre que de placer, comme le reconnaît l'ONU, une population civile dans une situation de famine. Et pour répondre en amour à votre question, comment ça se fait qu'une opération puisse se développer alors qu'il y a une crise humanitaire ? La réponse, vous l'avez, du côté du porte-parole de l'armée israélienne qui a dit il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de crise humanitaire à Gaza. Tout simplement, il y a un déni. Il n'y a pas de crise humanitaire du point de vue israélien.